incroyable deux ans et oui le 28 juin 2017 les billes en paquet voient le jour deux ans plus tard qu'en est-il le pourquoi du comment et pour clôturer cette saison 2 quoi de mieux que de vous simplement vous faire partager une séance d'entraînement donc là on est parti dans un modèle de vidéo assez particulier car j'ai pas l'habitude de vous proposer des vidéos aussi longues donc alors là les gars j'ai envie de vous dire faites la pause pour ceux et celles qui comptent regarder ce contenu jusqu'au bout alors là allez vous chercher un café un thé une vermeille un baccardi là on en a pour un paquet de temps on va un petit peu parler de ce qui s'est passé cette saison je vais vous raconter un petit peu le pourquoi du comment du contenu et le petit backstage ce qui s'est un petit peu passé finalement derrière la caméra pourquoi pas l'évolution de la chaîne on va y revenir et aussi promouvoir certains confrères et enfin parler des prévisions de cette saison 3 ce que j'ai cette saison 3 ce que j'ai en tête et voilà ce qu'est ce qu'on va continuer évidemment ce qu'on a entrepris mais j'aimerais essayer de rajouter certaines choses on en parlera évidemment plus tard donc cette saison alors à cette saison saison 2 certes vous l'avez remarqué il n'y a eu que 15 épisodes la saison 2 contre 30 épisodes pour la première saison alors pourquoi il deux raisons à cela la première c'est que la saison 1 je me suis un peu emballé et j'avais tellement hâte de vous partager toutes mes tous mes entraînements mes sessions etc que je suis un petit peu parti dans tous les sens dans les vidéos sans vraiment structurer la chose et ça ne s'est vérifié que au niveau de la structure que sur la dernière vidéo de la saison 1 à savoir pourquoi faut-il travailler l'américaine c'était une vidéo qui est que j'avais à coeur de faire proprement en fait parce que j'avais envie de vous proposer quelque chose de voilà de d'efficace et donc j'étais parti sur ce sur ce modèle là même si je sais que l'américaine n'a pas un grand succès dans dans l'esprit des gens ils se disent tout ça non l'américaine c'est pour les professionnels ou je sais pas quoi ou peut-être que les gens n'aiment pas l'américaine c'est vrai moi je suis pas sincèrement et là je fais déjà une première aparté un premier aparté je suis pas je suis pas je raffole pas de l'américaine c'est pas quelque chose qui m'emballe voilà j'ai pas envie de faire trois fois le tour du billard ça m'intéresse pas parce que j'aspire pas à ce jeu là quoi la libre je fais des compétitions de libre aujourd'hui parce que il faut passer par la libre pour toucher aux autres modes de jeu c'est comme ça mais c'est vrai que je travaille l'américaine juste pour passer de passer passer un palier et basculer sur grand billard moi mon objectif aujourd'hui c'est que c'est le grand billard je vous le cache pas après ça prendra le temps que ça prendra qu'est ce que vous voulez que je vous dise mais c'est vrai que j'ai envie d'être sur grand et parce que parce que c'est parce que c'est là où tout se passe quand c'est sur grand billard que ça se passe donc ça c'est mon objectif et donc pour revenir à ce que je vous expliquais donc la première année je me suis emballé et du coup la deuxième année voilà je voulais donc à la star de pourquoi faut-il travailler l'américaine je voulais partir sur des formats un petit peu plus scénarisés donc ça implique une préparation une pseudo écriture une espèce de synopsis de départ sur qu'est-ce qu'on veut traiter comme thème et comment on veut l'amener essayer de faire les choses en fait proprement pour simplement ne pas dire ne pas dire que des bêtises voilà ne pas dire n'importe quoi en permanence donc essayer de voilà toujours pareil et l'objectif c'était quoi c'était à chaque fois que je fais une vidéo moi c'est d'essayer d'apporter un plus à la personne qui ont besoin de d'informations supplémentaires sur certains coups etc donc du coup la saison 2 était tournée autour des rétro parce que j'avais envie de parler de rétro donc du coup ça nous a permis de voir le rétro par la bande les rétro grandes distances et le rétro passage et ensuite ce qui me tenait à coeur également c'était les points d'échelle puisque les points d'échelle c'est un ce sont des points que l'on retrouve relativement souvent et vous l'avez constaté je voulais également revenir sur le massé car le massé ça a été une de mes premières vidéos dites de démonstration je dis ça entre guillemets parce que je m'estime pas légitime pour démontrer quoi que ce soit même si je me permets de le faire mais mais il n'empêche comme là je voulais revenir sur le massé parce que même si la vidéo n'est pas comment dire ce n'est pas un non sens mais voilà c'est pas très très bien filmé et puis au niveau de l'explication c'est c'est du live quoi donc je je pars un petit peu dans tous les sens c'est pas toujours clair donc je voulais refaire et revenir là dessus sur les formats de vidéos je m'impose moi une des vidéos qui n'excèdent pas 15 minutes ça c'est à peu près la règle quoi je veux que ce soit entre entre 8 et 15 grand maximum donc c'est pour ça que c'est une vidéo vraiment particulière parce que là on a pour un paquet de temps pour le coup un nouveau chapitre est arrivé en saison 2 le fameux papa tu triches qui s'est arrêté assez rapidement parce que moi je voulais pas trop m'attarder sur cette technique simplement vous expliquer moi comment je procède quand je travaille dans le tiers au delà de l'entraînement là c'est un entraînement donc là je replace les billes on répète les points etc voilà il n'y a pas de série quoi voilà mais c'est vrai que la méthode du papa tu triches très sincèrement je voulais vous la présenter parce que ça m'a beaucoup aidé beaucoup aidé dans la conception après j'ai fait que trois épisodes je pense que pour la saison 3 je proposerai deux trois épisodes de plus pour l'année de la pour la saison 3 mais voilà pas plus quoi par contre je vais continuer à faire les séries commentées voilà ça c'est certain attendez j'ai déjà basculé sur les prévisions de la saison 3 alors que on n'a pas fini de parler de ce qui s'est passé cette saison car ce qui s'est passé cette saison au delà donc de de moitié moins de vidéos que la saison 1 c'est qu'il s'est passé un petit drame malgré tout durant cette saison c'est à dire que j'ai brûlé le disque en fait j'ai perdu tout le contenu de ce que j'avais fait depuis le début de cette aventure donc du coup ça ça m'a mis un petit peu un petit coup derrière la nuque parce que c'est vrai que de tout perdre moi ça m'a ça m'a un petit peu assassiné parce que j'ai voilà j'ai perdu ce qu'on appelle la charte graphique la charte graphique c'est quoi c'est tout ce qui représente le montage final en fait c'est à dire les miniatures donc les miniatures c'est un format bien défini bien bien défini oui c'est un format qui se répète avec des codes couleurs etc pour le live les reviews je sais pas si ça s'est remarqué je fais encore un aparté tout ce qui est review c'est à dire voix off en fait c'est en vert tout ce qui est en live c'est bleu et tout ce qui est exercice live ou review c'est en rouge voilà c'est juste un code couleurs que moi je m'étais donné pour avoir une cohérence quoi au niveau du contenu voilà après j'avais refait le logo etc voilà j'utilise une certaine police les ost tout ce qui était préconfiguration transition de vidéo le cadre d'introduction l'habillage etc les filtres tout ça c'est parti du jour au lendemain en fumée en fait donc il a fallu tout refaire pour continuer à vous proposer d'ailleurs c'est enfin si vous regardez en détail vous remarquerez que par exemple le logo a été légèrement modifié en cours de saison parce que justement j'avais paumé le logo et que après bon ben comme il fallait le refaire ben du coup voilà sur pareil quand tu veux refaire un truc tu le refais jamais à l'identique quand tu quand tu es dans la créativité c'est très rare parce que au fur et à mesure que tu construis quelque chose ben il ya des idées qui naissent et puis du coup tu revois et puis tu peux c'est permis de corriger l'ombre je corrige certains trucs enfin voilà quoi donc voilà c'était pour vous expliquer à peu près les deux raisons pour lesquelles il y avait moins de contenu cette année la synthèse et l'évolution de la chaîne donc là on passe au deuxième chapitre et bien à la fin de la saison 1 nous étions à 500 abonnés aujourd'hui on a dépassé les 1300 abonnés à la fin de la saison 2 donc ben donc extraordinaire nouvelle moi je suis toujours aussi étonné du nombre de personnes qui s'abonnent et et aussi à l'augmentation malgré tout du nombre de vues ce qui est plutôt plutôt sympathique et et du coup ça me pousse moi à vous proposer encore du contenu essayer d'être d'être toujours aussi comment dire objectif d'essayer de vous proposer des trucs un petit peu un petit peu propre et du coup voilà tout simplement quoi quoi vous dire sur sur l'évolution de la chaîne simplement que je vais encore changer de charte voilà je vais encore changer de charte et je vais vous proposer je suis en train de travailler en fait qu'elle va être un pote à moi qui est graphiste et et qui est en train de travailler sur l'élaboration de d'un nouveau logo et car j'ai des idées en tête et j'ai besoin d'avoir une vraie structure pour la suite donc donc du coup il va me refaire le logo on va réfléchir ensemble sur les vignettes sur l'habillage des vidéos pour que ce soit quasiment quasiment toujours pareil parce que vous avez tendre vous avez remarqué j'ai tendance à un petit peu me disperser à chaque fois les choses changent mais en même temps ça dépend comment ça se présente on a besoin de chartes plus ou moins différentes notamment je fais référence au point d'échelle ou le point d'échelle j'ai changé complètement la charte parce que comme c'était une vidéo particulière je voulais me la jouer à la star de la chaîne équipe 21 où il ya toujours les contenus de ce qui va ce qui va arriver pour la suite je trouvais l'idée intéressante surtout pour le point d'échelle parce que justement comme c'est un c'est un point où il ya énormément de contenu à l'intérieur je tenais à ce que ce soit visuellement présent en permanence du coup j'ai eu l'idée de faire ça enfin j'ai eu l'idée j'invente rien moi je prends les bonnes idées qui existent ailleurs c'est pas la peine de se casser la tête à inventer de nouveaux trucs il ya de très 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 bonnes choses ailleurs donc tu prends tu récupères et tu utilises et pas de souci c'est libre de droit c'est que tu change la couleur et c'est réglé voilà donc voilà c'était simplement une petite aparté dans le clip sur l'évolution de la chaîne est ce qui va se passer donc voilà changement de logo changement de machin après malheureusement je manque de matériel parce que j'ai voilà j'ai certaines idées en tête que je ne peux pas mettre en place aujourd'hui parce que je manque de matos j'ai pas le matos qui vit qui va bien donc donc là je travaille avec deux caméras et ce qui est déjà pas mal mais mais là en plus que j'ai des soucis sur une des deux caméras en ce moment où j'ai des problèmes de netteté donc du coup dernièrement je ne travaille quasiment là les dernières vidéos je n'ai travaillé qu'avec une seule caméra donc c'est un peu compliqué du coup parce qu'on se limite quoi on est dans on est bridé quoi dans dans notre créativité c'est pas cool quoi et bon écoutez c'est c'est comme ça quoi donc je voulais quand même malgré tout remercier les et bien les commentaires tous les commentaires que vous me laissez c'est super je ferais faire référence surtout parce que j'ai des commentaires j'en ai pas tant que ça c'est pas la folie non plus mais mais ce sont toujours les mêmes personnes plus ou moins qui qui reviennent et qui de façon objective avec de bonnes critiques qui un petit peu parle de ce qui se passe de ce qui va pas dans mon jeu etc et je trouve ça super parce que moi ça m'aide beaucoup et c'est une façon à cesser leur façon de contribuer finalement à cet échange et je trouve ça fantastique je fais référence notamment le le podium ça sera jean-jacques évidemment jean-jacques que je te remercierais à ce jamais assez pour toute l'aide que tu m'apportes dans chacun de tes commentaires ça c'est important évidemment après bon en vrac et sans préférence on a dominique team christophe christophe jamy on a également jérôme récemment qui voilà qui apporte son soutien ses encouragements et je trouve ça super ce qui est moins super mais bon ça vous savez peut-être pas mais mais ce qui se passe en fait quand on a un petit peu plus de vue c'est qu'on a un petit peu plus de critiques donc des critiques elles ne sont en sont loin d'être objective ce sont plus ce qu'on appelle des haters donc ce sont des gens qui vous envoient soit des pouces là vers le bas des pouces rouge soit qui vous laisse carrément des commentaires de la mort et qui vous disent en restant poli ce que tu faisais de la merde en restant poli attention j'ai reçu des trucs des enfers d'un autre monde quoi il y en a même un que j'ai dû bannir de la chaîne parce que il allait trop loin et parce que moi en général je rentre dans le jeu c'est à dire que quand on me critique j'acquiesce complètement la critique et je vais dans le sens voilà plus dans l'ironie quoi voilà l'histoire de mettre un coup de bambou supplémentaire et parce que ça m'amuse je trouve ça rigolo de parce que en fait parce que je comprends pas ça je la je fais un aparté je comprends pas le haters même si enfin je le comprends sans comprendre c'est à dire que ok le mec il est gavé il a passé une journée de merde au boulot la daronne lui met la lui met la tête en cinq les enfants partent en sucette il ya trois mille raisons pour qu'un mec soit pas bien dans sa vie dans son corps dans son esprit pour t'incendier et te mettre des commentaires de la mort pas de problème là dessus mais moi je n'oblige pas les gens et c'est là où je comprends pas que j'ai pas obligé de regarder mes contenus et tu regardes tu regardes pas je sais pas si vous l'avez remarqué mais depuis le début à aucun moment je parle de mettre un pouce bleu ou de vous abonner à la chaîne et les gars vous êtes assez grand vous faites un peu ce que bon vous semble tu veux pas regarder tu t'en vas voilà tu veux mettre un pouce bleu tu mets un pouce bleu tu veux t'abonner tu t'abonnes vous n'avez pas besoin de moi pour ce genre de choses quoi donc ça c'est un truc que j'ai jamais pigé sur youtube ça c'est le abonnez vous machin le pouce bleu le like des enfers et les gars c'est bon j'ai pas vous dire ce que vous avez à faire vous êtes assez grand donc voilà donc c'est par rapport à ça au moins le hater parce que quand même le hater et des mecs qui m'envoient des pavés des pavés en me disant mais mais tu pollues la toile tout ce que tu dis c'est de la merde mais de toute façon là tu as fait faute et puis ici tu es mauvais et puis tu comprends que dalle et puis tu as aucune légitimité tu es trop nul enfin des trucs et là je suis gentil quoi des trucs de fou donc voilà par rapport à ça c'était juste un petit aparté pour vous dire que voilà plus on a de vues et plus ce genre de choses arrivent après moi personnellement ça ne me touche pas plus que ça donc c'était assez drôle en tout cas ce qui me semble moi essentiel et là je vais essayer de revenir dans le sérieux ce qui me semble essentiel c'est le partage je pense que vous le savez pour tous ceux qui aiment ce sport il est malheureusement en 18 sud complet je crois qu'on est à 14 ou 15 mille licenciés en france ce qui est vraiment pas beaucoup et dans nos pays voisins c'est il ya notamment il ya certains pays comme les pays bas par exemple ou franchement ça cartonne ce sport là donc il n'est pas en 18 sud partout mais en france franchement il est parti un petit peu dans les dans l'oubli quoi voilà c'est c'est un petit peu catastrophique donc du coup je trouve ça bien moi d'avoir des vd des chaînes de ce genre qui justement sont là pour promouvoir après promouvoir de x manières que ce soit et là je tiens à remercier et d'encourager surtout les confrères quoi les confrères ce que j'appelle les confrères c'est à dire que aujourd'hui j'ai recensé trois chaînes qui proposent ce même type de contenu et on va commencer évidemment par par la chaîne de jérôme qui est en binôme avec pierre donc qui est la chaîne billard cc je pense que la plupart connaissent connaît cette chaîne et voilà et c'est vraiment super parce que voilà ça met tout simplement en avant notre notre sport qui nous anime quoi et après chacun fait un petit peu à sa sauce et est ce que propose jérôme et pierre c'est vraiment super et voilà pas vraiment l'occasion de 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 partager ensemble notre passion je pense que les distances font qu'on n'a jamais finalement entré en contact mais pourquoi pas et là je lance un appel pourquoi pas essayer de faire un truc ensemble ça peut être franchement rigolo et en tout cas pour ceux qui connaissent pas cette chaîne voilà c'est ça s'appelle donc billard cc et vous allez retrouver voilà bah des trucs de voilà des vidéos de ce genre quoi voilà des présentations des des séries commentés voilà c'est ce qui c'est quasiment le même format quoi et c'est vraiment très sympa il y en a un deuxième aussi qui alors lui cartonne tout par contre oui j'ai pas dit billard cc c'est le même format dans le sens où bon ils sont meilleurs que moi sont meilleurs que moi mais ils sont encore la mise enfin je sais pas un secret ils le disent eux-mêmes ils se considèrent comme des débutants donc leur slogan c'est on n'est pas des champions mais on y travaille un truc du genre voilà c'est sympa il faut y aller il faut y aller c'est sympa billard cc donc la deuxième chaîne donc c'est et alors là là par contre c'est un ovni le mec c'est G.J.Biars voilà il s'appelle Vertgan Veldhuizen donc attends je sais même pas si je le prononce bien Vertgan Veldhuizen à mon avis j'ai écorché son nom là mais donc vous l'avez compris c'est un néerlandais mais ce gamin c'est un truc de fou lui il est champion dans tous les modes de jeu c'est vraiment un tueur voilà il est un excellent joueur de billard il en fait il alors c'est pareil c'est le même format que billard cc ou les billards en paquet mais la seule différence c'est que lui c'est un putain de monstre et il est très très fort à quasiment tous les modes de jeu le souci pour nous français c'est que bon il est néerlandais donc pas toujours évident de en fait on comprend que dalle à ce qu'il dit et c'est pas sous-titré donc il n'y a pas de sous-titrage anglais donc c'est un peu compliqué mais malgré tout vous coupez le son et vous vous calez une petite zik franchement on arrive malgré tout à percevoir et à comprendre ce qu'il veut partager et en fait il donne des il donne des explications sur le pourquoi du comment de certains points et voilà c'est notre père à tous parce que lui il a la chaîne depuis un paquet de temps quand même mais bon avant moi de faire cette chaîne les billards en paquet je connaissais pas l'existence de cette chaîne et vraiment c'est super la troisième chaîne dont je voulais vous parler c'est celle d'Armand c'est la chaîne d'Armand qui s'appelle la maison du billard alors là certes c'est différent parce que c'est pas le même billard c'est du billard à poche mais malgré tout malgré tout je vous conseille d'y aller et de jeter un coup d'oeil à cette chaîne parce que la maison du billard au delà d'être une chaîne c'est aussi une boutique et il propose des trucs super voilà il fabrique des billards il propose des jouets en bois et tout ça et puis c'est un mec qui est très sympa toujours de bonne humeur et en plus accompagné d'un champion du monde donc il a déjà plus de légitimité lui à nous présenter certaines choses parce qu'il est accompagné d'un champion quoi et ça c'est super et ce champion donc voilà nous présente certaines choses qui peuvent malgré tout nous être utiles dans le billard français même si encore une fois il s'agit de billard à poche donc voilà les trois chaînes donc billard cc jj billards et la maison du billard voilà c'est trois chaînes vraiment que je voulais mettre en avant qui proposent à peu près le même type de contenu donc maintenant la saison 3 qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que j'ai en tête évidemment et nous allons toujours continuer nos séries commentées pourquoi ? parce que moi je veux continuer à essayer de consolider ce tiers donc toujours pareil on se place un point dans le tiers du billard quel qu'il soit et on essaye de construire et de travailler un petit peu ces séries commentées et surtout travailler dans la conception voilà après je pense que je vais quand même plus m'orienter sur des séries commentées en off plutôt que des séries commentées live je verrai parce que je sais que je sais qu'il y en a certains qui sont demandeurs pour les lives parce que les lives ça part en sucette à chaque fois et que et que je fais beaucoup plus de bêtises quand évidemment évidemment que c'est compliqué le billard français si en plus tu parles en même temps que tu essaies de jouer laisse tomber quoi tu vas forcément faire des conneries donc la série propre ça sera la série commentée en off la série un petit peu plus dilettante pour vraiment proposer un contenu vraiment de la joie j'ai envie de dire ça sera la série commentée en live je vais continuer malgré tout quelques démonstrations car j'ai envie de vous parler de certains points de rappel 3 bandes ça ce sera pour la saison 3 où on va aborder les systèmes du pont et les systèmes diamants c'est des calculs de trajectoire etc le point essentiel le fil rouge pas le fil rouge mais la vidéo que je ne veux pas rater pour cette saison 3 que je n'ai pas pu vous présenter pour la saison 2 c'est le rejet naturel le rejet naturel pour tout vous dire et je fais un aparté j'ai tourné en 4 séances le rejet naturel j'avais peut-être 5 heures de bande un truc comme ça j'ai mis un mois et demi à faire le montage et au final tout est parti à la poubelle parce que ça ne me convenait pas la structure était mauvaise j'ai pas réussi à trouver le truc donc ça m'a gonflé j'ai tout jeté donc le rejet naturel est une vidéo à refaire ce sont même des vidéos je pense que ça va être un vrai fil rouge le rejet naturel parce qu'il y a énormément de choses à voir et comme je veux respecter mon format et ne pas dépasser entre 8 et 15 minutes du coup on va splitter et répartir les informations mais le rejet naturel c'est hyper important les gars donc je veux pas la rater parce que parce que je pense que ça peut aider énormément de monde et c'est tellement important on va peut-être aussi parler de la bande avant je vais peut-être essayer de vous présenter la bande avant vous apporter quelques astuces sur éventuellement ça et peut-être peut-être je suis pas sûr refaire le point de départ parce qu'il y a certaines vidéos de la saison 1 qui aujourd'hui que j'ai revues récemment qui que j'estime que ça va pas donc j'assume tout ce que j'ai fait et je laisse en ligne toutes les vidéos qui ont été proposées depuis le début mais il y a certaines vidéos qui je pense méritent une révision comme j'ai pu réviser le massé récemment donc voilà à peu près les grandes lignes de la saison 3 je vais également vous proposer les papas tu triches encore 2-3 épisodes je pense de plus pour la saison 3 et enfin les nouveautés alors là les nouveautés les enfants alors là attention parce que c'est du très 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 lourd mais je sais même pas si je vais pouvoir le faire il y en a une qui me tient à coeur et que je pense que je vais faire c'est alors là on sort du registre un petit peu billard c'est des séances de lecture alors vous le savez sur 2-3 sur 2-3 vidéos pour les plus assidus alors là vu le temps que dure la vidéo à mon avis il y a que les plus assidus qui sont là c'est pas possible autrement voilà donc pour vous pour vous vous l'avez remarqué parfois en introduction je me pose dans un coin de billard avec un bouquin et je vous énonce le truc je crois que je l'ai fait 2 fois en 2 ans donc c'est pas énorme voilà je l'ai fait pour le point d'échelle pour les points d'échelle avec la présentation de Roland Dufaitel et il me semble que je l'ai fait pour si je me trompe pas pour le direct c'est le direct pour 2 oui le direct pour 2 le direct pour 2 la partie prise américaine la partie prise américaine donc celle-là c'est la numéro 29 donc donc la date c'est celle de la saison 1 où là je démarre en fait et je vous lis un truc voilà et j'avais envie de faire ça je sais pas si vous connaissez l'émission qui s'appelle qui s'appelle Vol de nuit et Vol de nuit en fait c'est pour ceux qui connaissent pas Vol de nuit c'est un homme ou une femme calé sur un divan face caméra et qui lit un bouquin ils lisent tout simplement un roman un roman comme ça et ils le lisent voilà avec leur ton etc ils nous font un petit peu le sketch mais vraiment c'est très sympa voilà et il y a même des Vol de nuit un petit peu érotiques voilà c'est ça je cherchais le mot Vol de nuit érotiques ou alors là bon là pour le coup c'est une femme parce que il n'y a rien d'érotique enfin moi en tant qu'homme je dis ça mais je sais pas si en tant que femme ça fonctionne il n'y a rien d'érotique à voir un mec lire un livre de boule en caleçon voilà je crois pas que ce soit très sexy mais pour le coup une femme en fait pareil même principe elle prend un livre de boule et elle s'installe sur le divan mais en tenue légère vous voyez voilà et elle est là avec une voix un peu vaginée et elle vous envoie la sauce c'est excellent c'est à mourir de rire moi je trouve ça marrant parce que la fille elle surjoue le truc mais c'est tellement drôle quoi enfin c'est pas censé être drôle mais mais moi ça me fait rire voilà donc voilà tout ça pour vous dire que j'avais envie de vous proposer des séances de lecture avec quelques bouquins je fais référence notamment à ceux de Jean Marty ou à ceux de Roger Conti enfin celui de Roger Conti donc celui de Roger Conti voilà l'idée c'est de prendre un chapitre par exemple et boum je vous le lis mais ça sera pas une simple lecture c'est à dire que je le lis et en même temps je dis ce que j'en pense et alors là ouverture des chakras on va partir dans tous les sens et ça risque d'être fantastique voilà alors là je vais me faire beaucoup d'ennemis évidemment parce que dès l'instant où tu donnes un avis personnel sur un truc connu ça peut partir en sucette mais j'assume complètement ce choix encore une fois c'est une nouveauté donc je sais pas si je vais le faire mais en tout cas dans les projets nouveautés c'est ce qui me paraît le plus possible j'ai un autre projet après derrière c'est de proposer des mini reportages de différents clubs alors là ça va être déjà plus compliqué à mettre en place parce que voilà là il va falloir jouer le reporter d'investigation n'est ce pas le petit journaliste qui va bien sauf que le journalisme moi c'est pas du tout ma cam donc je sais pas trop où ça va m'amener ça si je décide de le faire parce qu'avant de le faire il faut que je structure bien ça dans ma tête avant de me lancer donc l'idée c'est de profiter en fait des déplacements de compétition pour éventuellement rencontrer certaines personnes du club pour un petit peu discuter donc je les filme et tout et puis voilà je filme le club l'idée c'est de présenter de promouvoir tout ça et de promouvoir les clubs et connaître un petit peu plus ou moins leur vie je pense que c'est moi ça me paraît utile pour les gens qui font du billard juste par curiosité de savoir comment c'est ailleurs tout simplement voilà est-ce que ça se passe bien etc même si je sais très bien que moi je vais me présenter la gueule à enfariné je pense pas que les gens me dévoilent tout ce qui se passe dans les différents clubs mais moi je vois moi aujourd'hui ça fait 3 ou 4 ans que je suis dans le club où j'évolue aujourd'hui et là je commence à avoir quelques anecdotes assez croustillantes c'est ça donc évidemment si je le fais si je fais ce mini reportage ça va commencer par mon club ça me paraît logique de commencer par le club où j'évolue enfin par mon club dans le club dans lequel j'évolue donc je vous présenterai le club où je suis et du coup peut-être que ça lancera du coup un thème sur 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 les différents clubs si je vois que c'est intéressant si j'estime que ça vaut le coup de continuer dans ce cas là je sortirai de la région et du coup je me déplacerai dans les clubs un petit peu plus loin 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 n'est-ce pas mais bon j'ai quand même quelques invitations déjà où on m'a proposé de passer dans certains clubs du nord qui m'ont invité etc à passer les voir je trouve ça super sympa donc c'est super cool et donc voilà pourquoi pas l'idée fait son chemin après on verra ça va impliquer voilà les déplacements etc ça va impliquer une organisation un temps certain il faut voir quoi mais voilà j'avais envie de faire ça après tout pourquoi pas le problème c'est que j'ai pas envie de faire les choses à moitié donc je réfléchis avant de me lancer sur ça et enfin la dernière chose un truc de fou où là j'ai envie d'essayer de vous proposer un journal par trimestre qui explique ce qui s'est passé dans les compétitions du bière français alors là là je sais pas dans quoi je me lance parce que j'ai pas envie de vous parler des grosses compétitions j'ai plus envie de vous parler de ce qui s'est passé dans les ligues respectives en fait donc genre les compétitions de N1 N3 des trucs comme ça après dans tous les modes de jeu mais je trouverais je trouve ça intéressant d'avoir un petit peu un espèce de journal voilà un truc où là alors là carrément là je me la raconte là je fais le petit plateau qui va bien je construis un plateau et puis je vous présente ça comme si c'était le JT quoi voilà et alors là on va bien on va bien se marrer parce qu'évidemment on va scénariser le truc petit costume voilà le petit siège le fond vert et puis je mets n'importe quoi derrière alors là on va se marier et ça va être assez comique donc voilà les trois idées que j'avais en tête donc donc on verra bien quoi bon écoutez voilà il est temps maintenant pour moi de conclure donc cette saison 2 évidemment je remercie toutes les personnes qui qui suivent qui suivent les billes en paquet depuis le début et j'espère que ça peut que ça vous apporte quoi un soutien quel qu'il soit une aide même un film soit-elle c'est toujours bon à prendre donc donc voilà je vous fais le béko et et surtout surtout mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne à la chaîne